31 juillet 1914, au cœur de Paris, Jean Jaurès est assassiné. C'est simplement le deuil qui domine, le deuil de la paix. La France entrera en guerre et plus rien ne peut l'empêcher. De l'aube de la Grande Guerre à Georges Clémenceau, retour sur les étapes de l'Union Sacrée. À bas la politique qui divise, place à la nation et au nationalisme qui réunit. Donc, dans sa nature idéologique, profondément, l'Union Sacrée prend au piège la gauche. Mais jusqu'où l'Union peut-elle être sacrée ? La proximité dans la souffrance, le partage du risque de la mort. Il n'y a pas de meilleur ciment entre les hommes. L'Union Sacrée, ciment d'une nation en guerre, ce samedi dès 15h25 sur France 3.